Musique Cette année, on est vraiment dans la démonstration que l'art, l'artiste contemporain, va chercher dans absolument tous les domaines de la vie intellectuelle ou sensible ou sensorielle. Un artiste qui, comme Nicolas Dauban, se consacre entièrement à la question de la privation de liberté, il nous montre encore une fois que l'art va dans des ramifications historiques, sciences humaines. Ce programme, il est conçu en deux temps. Un temps d'atelier, de réflexion, de gestation et un temps de retour vers le public. Aujourd'hui, on a vraiment eu la substance de ce que c'est compliqué d'être médiateur de son propre projet. Et les étudiants l'ont réussi, ça. Musique Les visiteurs sont rapidement arrivés. Chacun avait quelque chose en particulier à partager ou alors en binôme. Que ça soit une lecture d'un passage d'un livre marquant ou qu'une fille avait écrit des poèmes par rapport à la prison. Ou alors vraiment une interaction avec le lieu. Ça m'a vraiment surprise déjà qu'il y ait autant de monde. Et surtout que les gens soient vraiment à l'écoute et qu'il y ait ce besoin de rencontre. On devait marcher les yeux fermés et se laisser guider par la voix d'un jeune homme. Je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Et je lui disais justement que je connais bien cette allée qui est pour moi toute droite. Et quand j'avais les yeux fermés, elle était toute droite. J'avais l'impression d'être complètement dans un rond. Quand je viens ici, j'aime bien ressentir le lieu et j'aime bien marcher sur les graviers. J'aime bien écouter le bruit que ça fait. Et là, du coup les graviers, j'avais l'impression d'être dans une colline. Tout était différent de ce que j'avais l'habitude de connaître parce que j'avais les yeux ouverts. On a passé quand même une grosse partie de ce projet à discuter, à parler de ce qu'on ressentait dans ce lieu. De comment, de ce qu'on voulait partager. C'était un échange assez marquant pour moi. De voir des étudiants, mes étudiants que j'ai connus pendant un semestre complet. Les voir dans un cadre complètement différent qui est beaucoup moins scolaire. Ça m'a permis de porter un regard nouveau et inattendu sur mes étudiants. Et j'ai été très touchée et très contente d'avoir ce type d'échange un petit peu décalé avec mes étudiants. Ils ont pris tout de suite une épaisseur dans l'échange qu'il n'y a pas dans les relations classiques d'enseignement. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Cette expérience-là, qui pour moi est une première, c'est-à-dire de me retrouver à créer un processus quasiment de médiation, de rencontre d'un lieu, de discussion d'un travail et de réflexion et de le partager avec d'autres personnes. Ce que je vais garder de cette expérience-là, c'est l'envie supplémentaire de pouvoir envisager la question de la médiation. Je souhaite élargir ce concept-là, de pouvoir l'investir dans mon travail artistique personnel un peu plus. De pouvoir, au sein de Maxup, montrer le site et que les jeunes, les étudiants et les enseignants puissent s'en emparer à travers leur discipline à eux, qu'elles soient des sciences sociales, des sciences dures, etc., pour pouvoir se l'approprier et la restituer ensuite aux visiteurs, constituer pour nous une zone de dialogue et un point d'échange vraiment important dans notre perception des lieux et dans notre proposition de restitution aux visiteurs. Sous-titrage ST' 501